A l'étranger, un coup d'état la nuit dernière en Afrique, dans l'un des pays les plus pauvres du monde, la Haute-Volta, un coup d'état ébranle la stabilité de la région et inquiète ses voisins modérés. Un capitaine de 34 ans, grand admirateur du colonel Kadhafi, a pris le pouvoir dans un coup de force qui a fait 5 morts et une quinzaine de blessés, dont 6 français. Patricia Kost. Ces images ont été tournées à Ouagadougou, en Haute-Volta, il y a 5 mois. Voici le président de la République, renversé aujourd'hui. Jean-Baptiste Ouédraogo était un homme modéré, partisan d'une coopération étroite avec la France et il avait pour lui la sympathie de certains pays d'Afrique, inquiets comme lui, de la montée de l'influence libyenne à leurs frontières. Aujourd'hui, qu'en est-il de son sort ? Il sera traité avec beaucoup d'humanisme, assure le capitaine Sankara, ici celui qui l'a renversé, son ancien premier ministre. Lui est résolument tourné vers la Libye. Cette nuit, il a annoncé à la radio nationale qu'un conseil national de la révolution avait renversé le régime fantoche du commandant Ouadraogo. Ce matin, tout était calme, quelques militaires gardaient les principaux édifices, les combats ont été brefs, mais on a pourtant compté 5 morts et une quinzaine de blessés, dont 6 ressortissants français, atteints par une fusillade au moment où ils rentraient chez eux. La Haute-Volta est un des pays les plus pauvres du monde, situé en plein Sahel et ce pays dépend largement de l'aide financière étrangère et surtout française. Or, le nouveau président, du temps où il était premier ministre, s'en était pris à la France sans la nommer, il est vrai. La France dont l'influence en ce moment en Afrique francophone est contrecarrée de plus en plus par la pression libyenne.